Alors Hamilton, battre les deux Ferrari en cours c'est fantastique. Oui, tout à fait. Par contre, il faut quand même relativiser parce que leur strat était nulle. En gris aussi. Est-ce que Mercedes les a vraiment battus sur la perfo ou sur une meilleure strat ? Bon, ça, ça reste à vérifier sur les prochains circuits. C'est extrêmement satisfaisant, c'est un sentiment incroyable pour nous étant donné que l'année que nous avons eu de voir les progrès que nous avons commencé à faire. La semaine dernière, la deuxième place était déjà énorme pour nous et c'est la deuxième course consécutive que Georges et moi nous avons partagé un podium. Ce qui est fantastique pour l'équipe en termes de points. Terminer tous les deux devant les Ferrari est énorme pour nous étant donné le rythme qu'ils ont eu. Et pour moi, évidemment, commencer la course en 7ème position et arriver 2ème est une belle remontée. Oui, ça par contre, franchement, bravo. Sachant qu'il est loin d'avoir la meilleure voiture, on va dire. Je pense qu'étant donné les problèmes que nous avons eu ce week-end, ça montre que nous avons un très bon rythme en course. Hamilton revient sur le moment qui, selon lui, a été crucial pour sa course. Je dirais probablement le deuxième roulé. Je suis allé plus loin dans ce deuxième roulé, ce qui m'a donné l'option de passer au pneu le plus tendre à la fin. Ce décalage que je me suis permis d'avoir, je pense que la course a probablement été perdue avec le premier roulé, avec le pneu médium, mais ensuite, vers la deuxième et la troisième partie de la course, c'était assez épique. Le Britannique regrette les problèmes qui lui ont coûté une bonne qualif. Il reconnaît également qu'un premier roulé en tendre aurait aidé à viser la victoire. Nous aurions été plus proches de Max, je pense, mais qui sait ? Peut-être que je n'aurais pas été capable de faire la même distance avec ces pneus. Et si nous étions partis, là où je pense que nous aurions dû partir, sans le problème des qualifs, je pense que nous aurions été en bien meilleure position pour affronter Verstappen. Ouais, mais alors après, on peut relativiser. Si Verstappen avait fait une qualif normale, il aurait été premier ou deuxième, donc il aurait gagné largement, en fait. Donc voilà, avec des 6. Avec des progrès apparents et des résultats de plus en plus convaincants, Hamilton ne cache pas qu'une victoire est désormais l'objectif chez Mercedes. Je l'espère, c'est ce à quoi nous travaillons. Ce week-end, il y avait du potentiel pour une victoire. Vous avez vu Georges-Jean-Paul, je pense que si nous avions été tous les deux aussi bien qualifiés, on aurait probablement pu travailler un peu mieux ensemble. L'un d'entre nous aurait eu à soutenir l'autre sur le plan stratégique. Mais je pense que si nous sommes capables de garder ce rythme, dans la seconde moitié de la saison, nous pourrons commencer à nous battre avec les autres. C'est la première fois que nous avons été en mesure de nous battre avec une Ferrari. C'est énorme pour nous. Hamilton voit Red Bull encore détaché devant, mais il pense que son équipe est désormais très proche de Ferrari. Je pense que les Red Bull sont encore en tête. Le fait que Max soit parti 10ème, qu'il ait fait un tête-à-queue, qu'il ait encore 10 secondes d'avance en 10 longs sur leur voiture. C'est vrai. Mais alors, c'est quand même étonnant, parce que Perez est largué de chez Largué, et à Verstappen, il arrive à faire ça. Il y a vraiment une différence de niveau assez flagrante entre les deux voitures, ou entre les deux pilotes, ou un peu des deux peut-être. Je pense que nous avons encore fait des dents de progrès, et avoir cette constance et deux doubles podiums dans ces deux dernières courses nous donne beaucoup d'espoir et un énorme coup de pouce pour la seconde moitié de saison. Et on a hâte de voir évidemment la directive du marsuinage, des planchers là, qui aura à ce pas. Est-ce que ça va retirer encore les perfos entre les trois équipes de tête, de pointe ? Moi j'ai hâte de savoir. Vite, que cette pause passe le plus vite possible. Allez, ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada